Et Pam Gagnani... C'est le mot d'une personne qui est là... Les deux personnes qui sont... Elles ne sont pas prises... Les deux personnes qui sont là... Elles ne sont pas prises et ne peuvent pas... Est-ce que tu voudrais que Mbougane Gaétany... Elle continue à faire des deux personnes... Et ne s'éteindre pas... Pour lui dire que lui... Il ne peut pas s'éteindre... En fait... En fait... Moi je pense que Mbougane... Il ne déçoit jamais... Mbougane... Il ne déçoit jamais... Mbougane... Je ne le fais pas... Non... C'est-à-dire, je pense que le plus grave c'est que tu es un homme politique Même dans les commentaires, les gens te disent non mais Bougane, il a un problème de niveau C'est ce que tu as fait pour un genre hymne Bougane, il a un problème de niveau Parce qu'il s'est efforcé Il s'est dit que le Sénégal a un problème de niveau Parce qu'à chaque fois, je pense que faire de la politique au Sénégal, à ce moment-là, ce n'est pas grave C'est quelque chose de très compliqué parce que tu es en face de Sénégalais très 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 éveillé C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il n'y a pas de doute pas Si on dit qu'un discours politique, il faut qu'il fonde un discours politique Je prends l'exemple d'Ousmane Sonko et j'ai l'habitude de le dire Je dis souvent que Bougane, c'est un très grand fan d'Ousmane Sonko Parce que dans sa manière de faire de la politique, tout le temps, il aime De toute façon, lorsque vous connaissez qu'Ousmane Sonko est opposé Il veut l'opposer de cette façon-là Mais si on regarde ce discours, il y a toujours des incohérences Regarde par exemple, un détail, Bougane dit Le chiffre de Port Autonome de Dakar, c'est 40% 40% 40% Au moment où, récemment, toutes les infos de Sénégalais ont l'apporté Ils ont dit qu'il y a 16% C'est-à-dire, tout le temps, il y a des contre-vérités C'est-à-dire qu'il y a des contre-vérités C'est-à-dire qu'il y a des contre-vérités Récemment, il y a eu un sujet par exemple Le fonds politique Dans la conférence de presse, je l'ai fait la dernière fois J'ai lu à la conférence de presse J'ai dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit Ils avaient dit qu'ils avaient dit C'est-à-dire que le discours d'un homme politique Il ne doit pas être un discours aérien Comme si tu l'as dit qu'un grand-place C'est-à-dire qu'Ousmane qui avait dit C'est-à-dire qu'Ousmane qui avait dit Le discours de l'homme politique C'est-à-dire qu'il était très fondé C'est-à-dire que les deux ceux qui atteignent Les garelles, qu'on s'appelle Dio-mil meurs c'est vrai Très bien, j' destructive Le discours que vous avez dit Il n'a pas été informer removes Non mais ça c'est vrai C'est-à-dire que c'est tout le temps Tu avances nos chiffres C'est archi faux Non mais il ne faut rien Faire à la recherche Donc Fais-à-dire Il n'y a pas le droit Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas un homme Il est en fait, il est en fait. Il est en fait, il est en fait, il est en fait. Mais il est en fait, il ne lui a pas eu de l'affaire. C'est-à-dire tout le temps, si je vous ai dit que je vous ai dit que le Bougane est venu à faire cette émission. Soit TFM, soit CNTV, soit 3SEN, soit Sénégal, soit Sénégal, ce qui est venu de venir, il est venu à la vue. C'est-à-dire que les Sénégaliers sont 17 ans. Je suis dans la presse, je suis dans la presse. Peut-être que nous ne savons pas, mais tu sais que tu dis. Les Sénégaliers sont 17 ans, on a fait la presse pour les Bouganes. Il est venu à 53 000 personnes en temps réel. Alors que nous, nous savons que c'est ça. C'est pas la première fois, Afe. C'est-à-dire qu'on aime les Sénégaliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question que je lui ai dit, c'est qu'aujourd'hui, il est venu de venir. Il est venu de dire que les Sénégaliers sont là, il est venu de mentir les Sénégaliers. Il est venu de dire que ça s'appelle quoi? A fait, il est venu. Il est venu. Il est venu de dire que tant de personnes qui ont été déroulées, alors que ce n'est pas vrai. Nous savons qu'il y a des vies, ils ont des gens qui ont eu des vies. Ils ont des gens qui ont été déroulées. Ils ont des gens qui ont été déroulées. C'est-à-dire que ça pose problème. Parce que nous, nous l'avons entendre. C'est-à-dire que ça traverse mon espiritu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir des LR. Malheureusement, comme nous l'avons dit, c'est ça le problème. Ils, dans leur tête, ce qui nous a fait, c'est qu'il est venu. Ils ont été venus. Ils ont été venus. Ils ont été venus. C'est-à-dire qu'on s'appelle un moment où on a fait partie. C'est-à-dire que pour avoir une visibilité, c'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Comme par exemple, un RTS qui a écrit, c'est que tu ne l'as pas en télé, c'est tout un problème, il ne faut que tu te racontes, il ne faut que tu te l'imposes. Mais c'est-à-dire que pour que tu fasses dans un journal, pour que tu fasses l'actualité, c'est très simple. Malheureusement, tout le temps, ce qu'on laisse, c'est que je fais l'actualité. Mais est-ce que tu fais l'actualité de manière positive, c'est qu'ils pensent que les élections législatives ou les élections sénégalais peuvent avoir confiance en toi ? Ou alors, l'essentiel, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire et qu'ils se disent que je n'ai rien à dire parce que je n'ai pas de temps qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire que l'on est pas en train de dire. Il a parfois un talk avec mon frère à rédaction, ce qui te trompe, c'est que le président Ouadou en politique, ça se trouve quelque chose que ça soit positif ou négatif. Mais cette négativité, vous savez, c'est qu'ils portent un préjudice mais est-ce qu'il ne peut pas réellement le président Ouadou c'est la question encore que je vous pose. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Il a dit que il a fait une des journaux et il a fait une revue de presse et il a dit qu'il a été récréable. C'est ce que je disais. c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu dises. Ousmane Sonko, c'est qu'on a un délai de Kau Askan. C'est ce que je te dis, c'est qu'il faut dire des contre-vérités. Il faut dire que les Sénégalais devraient se rédiculer. Et c'est ce qu'on a fait pour ridiculiser. Ce n'est pas la crédibilité que tu dois avoir. Mais aujourd'hui, tu vois que Ousmane Sonko est le nom de Ousmane Sonko. C'est comme Ousmane Sonko. Il a fait une conférence de presse sur Azalaye. Ousmane Sonko a dit ce qu'on veut dire. Ousmane Sonko a dit qu'on est d'accord sur les deux points. Et comme on est d'accord sur les deux points, on est d'accord avec eux. Alors qu'en réalité, on était tous là au Québec. Ousmane Sonko a dit qu'on est d'accord sur les deux points. C'est-à-dire que la manipulation des Sénégalais, qui comprend... Les deux points, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Le Sénégalais qui a suivi Ousmane Sonko, il a dit qu'on est d'accord sur les deux points. Et qu'on est d'accord sur les deux points, on est d'accord sur les deux points. On est d'accord, mais on est d'accord. Non, il a dit qu'on est d'accord sur les deux points. Le Sénégalais qui a suivi, il a dit qu'on est d'accord sur les deux points. Parce qu'on est d'accord sur les deux points, on est d'accord sur les deux points. Le problème est là. Le niveau de la conscience, il y a la différence. C'est ce qu'on a dit que la politique soit positivement ou négativement. Le Sénégalais, il ne connaissait pas les deux points. Il a dit qu'il est d'accord sur les deux points. Et le Coulon a dit qu'il est d'accord sur les deux points. Quel est le Coulon a dit à l'écart du Coulon? Il a dit que le Coulon, il a dit qu'il est de l'écart, il aurait dit qu'il est d'accord sur les deux points. C'est-à-dire que le Sénégalais, ce qui se pose à des points que nous ne connaissons pas. C'est une mauvaise seule, ce qui se pose à l'écart, Pour que vous puissiez faire la politique dans le monde, il faut que vous puissiez parler de la politique. Par rapport aux fonds politiques, vous disiez à la presse de la conférence que Ousmane Sonko disait qu'ils ont pris le fonds politique et qu'ils ne l'ont fait. Donc c'est là, c'est ce qu'ils ont fait et qu'ils ne l'ont fait. Alors que le Sénégalais, le Sénégalais, comme tu sais que tu devais dire quelque chose. Ce Sénégalais sait que, si je regarde H.I.V. Si je regarde le programme de Diomaï Président, si je regarde le livre de solutions, on va prendre le fonds politique et le remplacer avec des fonds secrets. La différence entre les fonds politiques et les fonds secrets, c'est que les fonds secrets sont déjà votés à l'Assemblée Nationale, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux députés à l'Assemblée Nationale, et les autres, les deux, 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 les deux. Donc, ils ont le contrôle sur ces fonds secrets. Donc, c'est la réforme qu'ils veulent proposer par rapport aux fonds secrets. Maintenant, le Sénégalais comprend cela. En tant que homme politique, quand tu devrais venir, tu devrais dire que tu devrais le dire et dire que tu devrais supprimer le fonds politique. Donc, il ne va pas le dire. Maintenant, le Sénégalais, ce qui est le plus important, est-ce qu'il ne peut pas le séduire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La minute qui fume, c'est qu'elle t'aille au VAR. Non, c'est. Mais madame, c'est qu'il est venu au VAR. Je me pose la question. Est-ce que tu tombais ou tu pèses Ousmane Son? Parce que Ousmane Son, avant d'accéder au pouvoir, c'est qu'il pèse dans le monde. Je ne sais pas ce qu'on dit. Donc, il parlait aux Sénégalais, pas aux opposants. Donc, si on l'aille. N'oubliez pas une minute. Si on l'aille. Si on l'aille. On a l'air, mais il a l'air, et il a l'air, les Sénégalais. Oui, mais vous savez quoi? Mais qui est la première armée en politique? La première armée en politique, Jainé, c'est la question de lastersion. L'inverse, elle n'a pas l'air. Cela n'a pas le plus fort dans la politique. Les représentants sont là. Ils ont dit ça, et les Sénégalais, et les Sénégalais. On se rappelle, C'est une liste législative de la coalition de l'ASKAN. Il y a eu un langage de vérité. Il y a eu un appel téléphonique. Il n'y a pas d'accord avec moi. 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 C'est une transparence que les Sénégalais veulent. Nous devons nous adapter. Le problème c'est que Ousmane Sonko est un inspecteur des impôts. Le parti passif est formé par les cadres de l'administration. Surtout la diaspora. Ousmane Sonko est quelqu'un déformé. Mais il n'y a pas d'accord avec Youtube. Pour faire la différence, il n'y a pas d'accord avec Ousmane Sonko. Tu prends un exemple. Faire le Falaimé. Mais regarde les conférences de presse. Avec des documents à l'appui. Le problème c'est que ces nouveaux opposants là. Ce qu'ils veulent faire alors qu'ils n'ont pas d'outils pour faire une opposition. Ils veulent faire une opposition à Ousmane Sonko. Alors qu'Ousmane Sonko n'a pas d'autant pour leur dire. Pour brandir des preuves. Et dire que ce que vous voulez signer. Faire le Falaimé. Faire le Falaimé. Faire le Falaimé. Faire le Falaimé. Et ce qui est le secret. Et ce qui est en politique, c'est que les Sénégalais. Ils ne sont pas en train de te entendre. Si on s'est dit. 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 Si on s'en doute. Si on s'est dit. Et vous avez dit. Ce sont des mensonges de la politique. Ce ne sont pas encore une prise. Ça ne marche plus en politique. Il y a des effets de confiance. Lorsque vous parlez. Que vous parlez. Il comprend tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la politique n'est pas au niveau de la politique. Si tu dis que c'est Ousmane Sonko qui a dit ce qu'il a dit, il ne sait pas qu'il a dit ce qu'il a dit. Si tu dis que c'est un nouveau régime, regarde les émissions de Dembou et regarde les cadeaux. Un homme politique, je ne sais pas, c'est que Satchi qui est le plus grand. Si tu dis ça, est-ce que tu dis ça pour toi ? Satchi qui est le plus grand. Si tu dis ça, est-ce que tu as le plus grand. Si tu dis ça, c'est un homme politique. En cette émission, je l'entends. Je le montre comme ça. Je le montre comme ça. Je le montre comme ça. Je dois le dire. Je le montre comme ça. Je le montre comme ça. C'est un homme qui est le plus grand. Si tu dis que je ne veux pas me dire de transparence, tu aspires à être président. Devant les Sénégalais, tu leur dis que je ne veux pas me dire de transparence. C'est extrêmement grave. Mais ça, après, quelques temps après, tu as vu le plus grand. Tu as vu le plus grand. Tu as vu le plus grand. Je ne veux pas me dire de transparence. 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 Tu as vu le plus grand. Tu as vu le plus grand. Malheureusement pour lui, je pense que c'est très compliqué. Et même Thérou Baïso qui a dit mon amour. Tu sais, je me rappelle, quand on a dit qu'on a dit que les enfants étaient en conférence de presse. Il a dit qu'ils étaient en conférence. En gros, pour Tabou, qu'on a dit qu'ils étaient en conférence et en déménage des décennies politiques. Ils étaient en conférence entre les agriculteurs et les deux problèmes. Peut-être qu'ils étaient dans un pays illustré que nous devaient appeler un trait. Je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas dit. Parce que les jeunes étaient à l'époque, qui ne saurait pas la justice et la justice, mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas dit qu'ils sont venus à l'hiver. Parfois, ils ont dit que c'est un problème qu'ils ont dit. Et ils ont dit que c'était un problème. Mais si vous voulez que vous le dites, c'est que le récit de la présidente, on ne l'a pas dit. C'est bête pour un œil, et un œil. Pour les autres. Rien ne se perdent pas de l'interfasin. Oui, je pense qu'il reprend des termes d'Ousmane Sonko qui disait autant « qu'on ne peut pas être aimés. Il ne peut rien faire, nous ne devons qu'à nous. On ne peut rien faire de tous les temps. Mais il ne peut rien garder avec son corps. Oui, ça va. Il ne peut rien faire avec son corps. Il ne faut pas faire de tout ça. Il ne peut rien faire. Je vous dis, je vais vous dire une autre chose. Même dans son jargon, dans son vocabulaire, il y a des mots qui reviennent. Il ne peut pas le dire. Aujourd'hui, il faut accepter qu'Ousmane Sonko est incontournable dans la géopolitique du Sénégal. Dans le parcours, dans la politique et dans le résultat. En 2014 à 2024, il est venu au pouvoir d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais il y a un candidat qui a gagné l'élection au premier tour. L'élection au premier tour, l'opposition a gagné. C'est inédit dans l'histoire du Sénégal. C'est ce que le parti passe-t-il réussir. Mais le problème que tu sais, c'est que la politique, Si tu veux que tu puisses être un homme politique, tu peux être un homme politique. 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 Parce que tu tombes avec une génération qui s'éveille. C'est ce que nous parlons de ce débat politique. Si tu fais un débat politique, Tu l'invites, ne te fasses pas. Si tu cherches de gauche à droite, Qui est responsable de tel parti, qui est responsable de tel parti. Si tu dis le responsable politique, Tu ne peux pas être responsable de ce débat. Et tu ne peux pas être responsable de lui. Parce que tout ce qui est le cas, Ce que tu dis le cas, C'est ce qu'on veut dire. Ce qu'on a l'invites, C'est ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire. Il y a une heure de temps. Alors qu'ils ne disent rien. L'essentiel est que nous devons être responsable de l'histoire politique de Sénégal. C'est ce qui s'est révélé aujourd'hui aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et pour que tu s'améles en politique, Je vais vous dire une chose. Les sénégalais, Ils ne disent que le mensonge de l'homme politique. Comment ça ne l'a plus en même temps. Ainsi que Ousmane Sanko a vu ce qu'on a vu dans la politique. La politique classique, c'est qu'il ne faut qu'en sortir un nom d'Etat. Alors que l'Ousmane Songo, c'est qu'il veut tout le temps qu'il veut être transparent, qu'il n'y a pas de souhaiter le citoyen sénégalais au cœur du projet. Donc je pense qu'il n'y a pas de souhaiter la politique du Sénégal. Il n'y a pas de niveau intellectuel pour parler de la personne. Il n'y a pas d'informations que nous parlons d'Arsénic Gaming. Il n'y a pas de souhaiter la politique du Sénégal. Il n'y a pas de souhaiter l'extinction du soleil. Il n'y a pas de souhaiter. Mais tout le temps, si tu parles de l'argent et de l'argent, si tu parles 40, tu parles de l'argent et de l'argent, ce n'est pas 40. C'est ce qui le faut. Si tu parles de l'argent et de l'argent, ce n'est pas 46. Si tu parles de l'argent et de l'argent, si tu parles de l'argent et de l'argent, C'est vrai qu'un Sénégalais peut aller faire confiance à la personne pour que de la votée ou de la personne. Politiquement, cela ne peut gagner. Même si, comme vous l'avez dit, j'ai de l'argent et que je peux arriver. Je existe parce que chaque jour, on parle de moi, chaque jour, on parle de moi. Mais comme je suis dit, je vais te parler. Tu parles sur les commentaires des Sénégalais. Des commentaires, qui ont un problème de niveau. Imagine, si on y a un homme politique, sur la live, Mais les Sénégalais sont très éveillés et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous voulez voir les émissions, vous allez voir les 80-80 milles. Je l'ai déjà dit mais il y a des rétactionnels. Aujourd'hui, si vous avez 50 000 spectateurs en temps réel, il y a un nombre de spectateurs en temps réel. C'est impossible. Qui est-ce? Les Sénégalais? La politique est très difficile. Mais vous savez que la pression fiscale est très difficile. Parce que les réunions sont des dagues qui se font. Ils sont des dagues qui se font. Je me disais que la pression fiscale est très difficile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un montau pour garantir la maison. Il y a des études qui ne se font pas. Quelle est-ce que vous m'avez dit? Excusez-moi, si vous avez une bêtise unique. École nationale d'administration. Si elle a spécifiquement une formation qui doit travailler sur le gouvernement. Si elle a une formation qui doit travailler sur le gouvernement. Si elle a une formation qui doit travailler sur l'école. On sait qu'ils sont des études sur l'école nationale d'administration. Je trouve que ce sont des études qui devront travailler sur le gouvernement. Ils ont travaillé sur le DGID. Au Sénégal, là où il y a des études, quand ils ont fait notre prévision, à faire le prévision, ils viennent tout de suite. Parce que ce gouvernement doit être l'argent pour vous donner. Vous ne serez pas dans les études. Par contre, c'est quoi ton parcours? Que propose-tu? Que propose-tu pour ça comme parcours? Parfois, tu vois des personnes qui ont dit qu'il n'y a pas de manière plus d'administration. Parce que nous sommes en train d'administration. Comment on s'administrait? Tu as dit que nous devions être dans un pays. Si on s'adresse à l'administration, qui devait être dans un pays? Et puis, tu me rappelles à un autre Ousmane, à un autre Basir Djamay Faye. Tu les dis que tu as dit que tu ne l'as pas fait. Tu te respectes à cette administration. C'est vrai. Les gens qui sont dans l'école nationale d'administration. Ils font des concours. Ils font des major de leurs promos. Ils n'ont pas de manière plus d'administration. Mais ils ont plus de mérite que Bougane. Tu veux qu'ils prennent juste parce qu'ils ont un problème. Tu veux qu'ils prennent Ousmane Sonko et Basir Djamay Faye. Ou dans leurs nominations, tu vois tout le temps qu'ils ont nominé. Ils ont des écoliers ou des formations ou des inspecteurs des impôts. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'inspecteur des impôts dans un pays? Tu veux qu'ils ne l'auraient pas et qu'ils ne l'auraient pas et qu'ils ne l'auraient pas. Comment tu peux le dire? Les gens qui sont les plus méritants. C'est très dommage. C'est ce que je veux dire. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. Et tout le temps c'est comme ça dans son discours. D'accord. On va faire un TikTok, Facebook, Youtube et les gens qui ne connaissent pas. Donc les vidéos sont là. Avant de vous parler, une jeune fille ne va pas se faire entendre. Elle va vous montrer la vidéo et elle va vous montrer la vidéo. Elle va vous montrer la vidéo. Si on va au deuxième tour, Inchallah, c'était une réalité. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire comment vous avez fait l'état d'esprit. Mais en tout cas, c'était un homme qui était dans la société. Il n'a pas eu de le faire que personne ne connaissait pas. Il ne connaissait pas que Réumy pouvait gagner des élections présidentielles au premier tour. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas de lui dire que Réumy pouvait gagner des élections présidentielles au premier tour. Il n'a pas compris que Réumy avait dit le même temps. Il ne sait pas que Réumy était en train de gagner des élections au premier tour. Toutes les politiques, comme vous l'avez vu la dernière fois, ont dit que les sondages, etc. Personnellement, il n'y a pas d'élection présidentielle. L'opposition a gagné au premier tour. D'ailleurs, c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Personnellement, il n'y a pas de chance de gagner l'élection au premier tour. Maintenant, ce que je veux dire, c'est un homme politique. Il ne doit pas être débat au grand-place. Il ne doit pas être débat au grand-place. Mais il doit être très informé. Aujourd'hui, j'ai entendu Ousmane Sonko. Je donne un exemple. Ousmane Sonko, dans une clôture de la coalition du président Stade d'Ambour. C'est ce que j'ai dit au début du discours. Dans l'élection, on l'a gagné au premier tour. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de savoir ce qu'on doit aller en politique. Mais il vaut mieux que tu l'aider. Moi, en tant que Sénégalais, si j'ai vu la campagne, que nous avons déroulée, j'ai vu tout ça. Du début d'où Ousmane Sonko et Bassirou Diamaï Faydi, j'ai vu ce que j'ai fait dans la réunion. Mais tu vois, c'est ce que c'est la victoire. Et là-bas, c'est ce qu'on était en prison. En tant que Sénégalais, si il y a des pensées, il y a des pensées, il y a des élections. Si l'où Ousmane Sonko, s'il y a des pensées de Bassirou Diamaï Faydi, ils gagnent les élections. Les Sénégalais comprennent cela, mais en politique, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et pour moi, c'est le vrai problème de l'homme politique. Tout le temps, je ne sais pas si nous avons leurs laboratoires, où ils prennent les informations, ou les sondages, ou les sondages. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas assumer ses propos. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'élections, ou qu'ils n'avaient pas d'élections au premier tour. Ils n'avaient pas d'accepter qu'ils n'avaient pas d'élections. Ils n'avaient pas d'élections. Donc, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'ils ne sont pas d'élections, et qu'ils ne sont pas d'élections, et qu'ils ne sont pas d'élections. A chaque fois, les résultats sont de l'autre. Et à chaque fois, le résultat est un peu. C'est de la façon de ridiculiser davantage la vie. Les gens, les Sénégal, je le répète encore une fois, ne peuvent pas avoir mensonges aux hommes politiques. Il peut faire quelque chose dans ce cas-là, Parfois tu penses que tu as une grandeur ou un fougou, mais le mensonge de ce qui est réel, il n'y a pas de valeurs politiques. Et qui veut que tu ne vas pas de faire de la politique, il y a des choses que les Sénégalaises. Si tu nous vois, il y a des choses qui nous disent que c'est la réalité. Et aujourd'hui, qui a gagné la politique, c'est le droit de la vérité. Qui a gagné la politique, c'est le droit de la vérité. Donc, il y a un travail qui a fait un travail qui a fait un travail, qui a fait quelque chose. C'est ce qu'il y a, il y a beaucoup de choses, et c'est ce qu'il y a de confiance. C'est ce qu'il y a de l'affaire 94 milliards d'euros. Quand tu parles, tu as vu cette diabolisation, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il a fait tout mal, qu'il a voulu attendre le procès. Finalement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que Ousmane Sonko a raison sur toute la ligne. Il a dû ouvrir des poursuites judiciaires contre ces gens-là. Le Sénégalais n'a pas entendu parler de ce qu'il a dit. Mais quand tu parles, Ousmane Sonko a raison sur toute la ligne. C'est ce qu'il y a de confiance dans le Sénégalais avec Ousmane Sonko. C'est ce qu'il y a de la différence. C'est ce qu'il a dit. Tu as vu ce qu'il a dit. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. C'est ce qu'il n'y a pas d'argent en politique. Et malheureusement, ils sont là-bas. Effectivement. J'ai vu ce qu'il y a. c'est une grande partie 1. Deuxième-là, je pense qu'il n'y a pas dit 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 qu'il n'y a pas dit.